... Quand j'étais enfant, chaque matin, j'étais heureux de me lever. Je me réveillais à l'aube, je sautais de mon lit et je courais à l'école. J'imaginais que je volais comme un oiseau. Ma mère me disait toujours, fais attention sur le chemin, tu es tellement distrait. Mais je n'étais pas distrait, j'étais un oiseau. L'air frais gonflait mes poumons, je me sentais léger, j'étais libre. Et puis un jour, ma mère m'a expliqué que j'étais trop grand pour aller à l'école. Alors je ne suis plus allé à l'école, je suis allé au travail. Et j'ai continué à être très heureux de me lever chaque matin. Je me souviens bien, c'était un endroit un peu comme ça. Oui, tout à fait comme ça. Je m'appelle Aimée, j'ai 64 ans et je suis responsable des formations. Et j'adore mon travail, voilà. Je m'appelle Cherubine, je m'occupe de l'accueil et je suis responsable de toutes les plantes dans la société. Hippolyte, je l'ai connu tout jeune quand il est rentré dans la société. Il a toujours été comme ça. Daniel, je gère le courrier ici, entrant, sortant, tout. Au début, il me faisait un peu peur. Mais comme il a un ficus dans son bureau, j'étais bien obligée d'y aller. Et puis après, on a fait un petit peu connaissance. Voilà. Avec Hippolyte, il faut faire attention, parce qu'il se plante de courrier à coup de sûr. Moi, je me déplace, je me lève mon cul et je vais le voir. Et puis je vérifie que c'est la bonne lettre. C'est comme ça que je l'ai connu, Hippolyte. Je m'appelle Jérémy, je suis contrôleur qualité. J'ai eu un grave accident et j'ai perdu la mémoire. Je suis content qu'Hippolyte soit là. Je parle souvent avec lui. Il se sent souvent seul. Il a besoin d'un ami. Oui, Hippolyte, c'est pas facile de faire connaissance avec lui. Mais maintenant, on s'entend bien. Je trouve que, enfin, je l'aime bien. Il parle pas beaucoup, parce qu'il parle que quand c'est important. Moi, j'aime bien les gens comme ça. Je sais qu'il est différent, mais moi je dis, chacun il est comme idée. Parce que je ne sais plus vraiment qui je suis depuis l'accident. Donc ça fait du bien d'avoir Hippolyte. Voilà, c'est ça. Il connaît beaucoup de gens. Il est là depuis longtemps. C'est sûr qu'on ne peut pas trop lui en demander. Il connaît un peu sur tout. Mais pour mes formations, moi ça m'arrange. Enfin, quand il est là. Un jour, il n'était pas là. Et Christophe a dit qu'il... Qu'il ne sait plus que son cul. Moi, je ne me moque pas des autres. Même quand c'est drôle, ça blesse. En plus, Hippolyte, c'est quelqu'un de très sensible. Même s'il ne le dit pas. Avec Hippolyte, on a carrément des conversations. Je me souviens une fois, je lui ai expliqué que, par exemple, les lunettes, ça permettait de voir jusqu'à l'infini. Parce que les deux verses sont parfaitement parallèles. Vous voyez ? Enfin, si elles sont bien réglées. Ben, il a compris du premier coup. Ben, oui, pas con. Si j'étais amoureuse de lui... Hippolyte, il regarde quand je lui dessine une serrure en perspective éclatée. Il trouve ça beau. Il me l'a dit, un texto. Oui. À moins des gars comme ça, en respect. C'est qu'ils s'intéressent. Ils ne savent pas faire grand-chose, mais ils s'intéressent. Laureline, à la compta au-dessus. C'est une copine. Elle dit, la moisson... Non, ce n'est pas ça. L'amour a ses raisins que la moisson ignore. Une fois, il était triste. Il m'a dit qu'il devait prendre une décision. Je lui ai dit que moi aussi, les décisions, ce n'est plus ça. Surtout depuis l'accident. Alors, on a ri. Ça nous a détendus, tous les deux. Hippolyte, c'est le meilleur ami de ma nouvelle vie. Celle d'avant, je ne m'en rappelle plus, de toute façon. Hippolyte, il ne part presque jamais en vacances. Mais une fois, il est parti. Il m'a envoyé une carte postale. Alors là, je peux vous dire que ça m'a fait un plaisir fou. Non, travailler avec Hippolyte, c'est un plaisir. Et je ne dis pas ça parce que c'est le patron. Je le pense vraiment. Eh oui, j'ai dirigé cette entreprise pendant très longtemps. Si j'étais heureux de me lever chaque matin pour aller travailler, c'est parce que tous les autres l'étaient, eux aussi. Ça a été la chose la plus importante de ma vie. Je serais revenu encore et encore. Mais un jour, on m'a dit que j'étais beaucoup trop vieux pour travailler. Je ne m'en étais jamais aperçu. C'est probablement vrai après tout. Je suis peut-être un peu distrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501